Musique d'ambiance 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 Hey ! Salut mes p'tits loulous et bienvenue dans ce tout nouveau Tou Chatou ça faisait longtemps que j'avais pas fait un Tou Chatou sur un petit jeu indé un petit jeu indé qui défonce sa mère qui a été fait par Brace Yourself Games qui s'appelle Crypt of the Necromancer Non ! Secret of the Necromancer What ? Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Alors c'est un jeu, c'est un roguelike musical blam ! qui est sorti donc début août si je me trompe pas, early access à 15€ sur Steam donc pour le moment je trouve un peu rush mais dans tous les cas on se retrouve donc dans un roguelike, je vous rappelle les principes c'est des runs, des runs on devient de plus en plus fort et là c'est un jeu où on va se déplacer on va essayer en tout cas de se déplacer en rythme donc je pars dans la zone 1, je me pense qu'on va se faire deux petits runs ensemble ça va être cool hop regardez en bas vous avez donc des barres le but c'est d'essayer d'avancer en même temps pour prendre le rythme et vous avez, j'en ai raté un un multiplicateur de thunes qui est en bas et ce multiplicateur va augmenter quand on tue des ennemis sans rater son coup donc alors on m'a demandé récemment à quoi servent les dalles de couleur ça permet d'être sûr qu'on est toujours dans le rythme en tout cas dans le sens on peut suivre leur changement de couleur voilà et au passage voilà ça permet de se dire qu'on a perdu son multiplicateur alors hop ça c'est les ennemis vous voyez dès que je me déplace vers un ennemi il prend des dégâts sachant que si et lui vient vers moi au même moment ah il me fait de clé alors on peut creuser c'est cool très important très très important c'est le compositeur de super meat boy et de finding of isa qui s'est occupé de la bo de ce jeu donc ça c'est réellement c'est un putain de petit plus cool qu'on passe je ne sais pas du tout à quoi sert cet item on se retrouve dans un roguelike assez vague sur les items donc c'est dégueulasse alors là il y a un shop j'ai 11 pièces on peut voir hop le truc alors suivant les chansons on va avoir des niveaux avec des rythmes différents le vendeur va se mettre à chanter donc c'est assez drôle donc là vous voyez le squelette se déplace vers moi hop il faut que je le tape à un moment où il a décidé de pas se déplace putain je suis habitué à aller aux chansons un peu plus tard ils sont plus rapides ah putain il fallait me faire toucher et donc on va on va avoir différents yes on va passer différents items à débloquer avec les joyaux comme j'en ai chopé précédemment on va aussi pouvoir débloquer des persos j'en ai débloqué un je ne sais pas comment comme on est dans un early access je pense qu'il y en a pas 300 pour le moment yes ah putain le bloc rapier donc maintenant je vais taper sur une case en plus ça ça pue les dragons non c'est bon celui-là ne tire pas donc là je suis au boss de la première zone alors le fait que ce soit une blood something bitch ça fait que je regagne de la vie sachant qu'au tout début on commence avec deux coeurs donc je vais farmer un petit peu le premier monde on doit juste histoire d'être plus fort bon on va changer parce que j'en peux plus voilà c'est déjà mieux on va pouvoir y aller c'est quand même beaucoup plus simple premier niveau finalement je le trouve pas simple alors celui-là c'est un espèce d'ennemi qui n'avance que quand on va dans l'autre sens ça a pas l'air d'être là peut-être au-dessus yes bon merde alors le minotaure il est du genre à aller tout droit et nous casser la gueule les boss font très très mal donc il vaut mieux éviter le contact oui il y a une boat je sais pas du tout ah oui si c'est vrai donc je peux passer dans l'eau sans être arrêté comme j'ai fait avant on a entendu il y a le shop qui est pas loin alors vous vous avez pas fait forcément attention mes petits loulous mais euh il y avait un bruitage oh what is alors les dragons surtout les rouges ah putain voilà il faut pas se mettre sur leur euh oh putain je vais crever oh putain ça va être la première fois que je passe un truc comme ça et une torche de merde donc la torche permet de voir un peu autour vous voyez comme le comme j'ai cherché la clé bleue et donc vous avez pu voir les dragons envoient du steak sur euh en horizontal donc le but c'est de les taper à la verticale crack on va se retrouver comme dans euh tous les building games avec des salopi des euh en haut à gauche j'ai ma shovel et on va en trouver des plus efficaces pour creuser d'autres murs donc c'est quand même pas pareil c'est quand même pas mal cool un actif la pomme ça je sais pas ce que ça fait ça ça ne veut pas marcher des fois ces stèles euh s'activent et font plein de trucs chiants voilà alors là une dalle rigolote mais comme je ne marche plus on ne verra pas vous avez euh celle avec la flèche vers le haut qui est là euh qui me ferait déplacer et l'autre qui a deux flèches vers la droite va accélérer la musique du jeu ah voilà deux directions pour poser une bombe alors euh j'ai pas mal de thunes donc je vais prendre le coeur et le musqué parce que je ne le connais pas du tout j'ai jamais joué cette arme et on a toujours pas eu de chanteur c'est dommage ahah ça 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 me plaît ça donc une fois qu'on a tué le boss on débloque le pourquoi les bars sont rouges en bas j'ai peur de mourir en faisant le con ouais ouais bim ah j'ai plus j'ai plus le gun oh putain je suis dans la merde jésus ma riche et res je suis in the deep motherfucking shit ok ah bon bah je me suis fait tuer alors vous savez quoi on va retourner au lobby alors ici donc on va avoir le on va débloquer des pnj qui vont nous vendre des choses vous pouvez voir les joyaux ici c'est lui qui me vendait les coeurs et là on en a un qui me vend qui me vendait d'autres items que j'ai pas encore tout chopé donc beastmaster me permet de me try sur les ennemis et là c'est ouvert je ne savais pas c'est aussi un beastmaster ok on va juste jeter un oeil ensemble je n'ai pas trop envie d'aller loin je vais juste vous montrer un petit peu la zone 2 vous allez voir c'est autre chose et donc il faut vraiment garder le rythme alors pour une raison complètement inconnue j'arrive pas du tout à jouer pendant cette vidéo je ne sais pas si la capture elle serait pas en train de chibrer la rythmique alors voilà il faut reculer hop le tatou oh 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 oui c'était une guitare qui fait des drôles des bruits alors euh je ne sais plus déjà le nom du développeur en tout cas j'espère que ça vous aura plu c'était The Crypt of the Necrodancer bitch please euh petit jeu indé steam 15 euros euh personnellement j'attendrai quand même une petite promo euh parce que ça reste du early access et les jeux early access en indé je trouve que c'est très cher 15 euros mais dans tous les cas si ça vous plaît si vous avez aimé Binding of Itac si vous avez aimé euh Super Meat Boy bah vous faites tourner parce que c'est cool et on se retrouve dans mes prochaines vidéos les petits loulous et moi je vais apprendre à danser entre temps tu 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 allez ciao Musique 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 Musique